Faire de la sauvegarde de données avec un simple microcontrôleur? Bien oui! Pourquoi pas? Avec une carte SD. Bidouilleur, salut! 8 pistes! Oh mon Dieu! Le condensateur électrolyté! One wire! Bidouilleur, salut! Il se peut que vous vouliez enregistrer une grande quantité de données sur l'un de vos projets microcontrôleurs, sur un Arduino par exemple. La plupart des microcontrôleurs possèdent de la mémoire flash pour stocker des données. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il est aussi possible de substituer de la mémoire flash normalement utilisée pour le programme et y sauvegarder plutôt des données. Mais ça c'est s'il en reste suffisamment de non-utilisés. Une solution très pratique pour la sauvegarde d'une grande quantité de données est l'utilisation d'une carte SD. Comme celle-ci. Ce pourrait être une carte SD ou SDHC classique. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ou même une microSD. Quels sont les avantages d'utiliser une carte SD? D'abord, la quantité d'informations stockées peut être énorme. Des gigaoctets si nécessaire. L'information y est stockée de façon permanente et survivra à des coupures de courant. La compatibilité des fichiers avec les ordinateurs personnels est possible. On peut donc transférer des fichiers entre le microcontrôleur et le PC et donc rendre très facile la consultation des données enregistrées. Mais pour ce faire, il faudra choisir les bonnes librairies de code source. La carte SD peut constituer aussi une source précieuse de données disponibles pour le microcontrôleur. Pensez par exemple à des tables de valeurs pré-calculées pour simplifier les calculs. Maintenant, y a-t-il des inconvénients à utiliser la carte SD sur un microcontrôleur? Bien oui. En fait, le plus gros inconvénient, c'est sans doute la complexité du processus d'écriture des données sur la carte elle-même. La carte SD est constituée de mémoire flash. Et qui dit mémoire flash, dit gestion de bloc de mémoire. On n'écrit pas dans de la mémoire flash comme on écrit dans de la mémoire vive RAM traditionnelle. C'est beaucoup plus complexe comme procédure. Aussi, le cycle d'écriture pourrait être long, de plusieurs dizaines de millisecondes, dans le pire des cas. La lecture est cependant beaucoup plus rapide. Et il y a aussi le formatage de la carte pour les fichiers de type FAT. Donc, c'est formaté de façon identique à ceux d'un disque dur. Mais cela aussi, ça doit être géré par le code source. Si on veut maintenir la compatibilité avec les ordinateurs PC. Alors, compte tenu de la complexité de la tâche, je vous suggère d'utiliser les librairies. Des librairies déjà créées et disponibles à tous, plutôt que vous cassez les dents à tenter de réinventer la roue. Un autre critère à se rappeler est la consommation de courant d'une carte SD. Si votre application fonctionne à pile, vous voudrez savoir combien consomme votre carte SD. Car on parle couramment de plusieurs dizaines de milliampères durant les cycles d'effaçage et d'écriture. Donc, c'est à considérer. Mais comment interfacer une carte SD à un petit microcontrôleur? Pour communiquer avec une carte SD, il faut utiliser l'un des trois bus supportés par la carte. Soit le bus SD à quatre signaux, le bus SD à un signal et le bus SPI. Ah oui, le bus SPI. Tiens, tiens. C'est justement ce bus qu'on va exploiter avec un microcontrôleur. Car on le connaît très bien et il est supporté par plusieurs micros. Si vous n'êtes pas familier avec le bus SPI, voyez ma vidéo numéro 157, la communication série partie 3, le SPI. Pour faciliter l'interconnexion physique à une carte SD, sans faire de boucherie avec la carte, il existe des mini plaquettes d'interface. Et c'est l'une d'entre elles que je vous présente aujourd'hui. Voyons tout de suite de plus près en quoi elle consiste, cette mini plaquette. Alors, pour vous procurer cette mini plaquette adaptatrice de carte SD, bien, on a qu'à aller, par exemple, sur eBay et taper SD Adapter Arduino. Et vous allez tout de suite trouver la plaquette. Et bien sûr, si vous mettez par ordre de prix croissant, bien, vous le trouverez, cette plaquette, très facilement, pour un dollar ou moins. Livraison incluse venant d'Asie. De ce cas-ci, c'est de Chine. Et il y en a beaucoup. Donc, c'est très commun, très commun, très facile à trouver comme plaquette. Alors, la mini plaquette, c'est en fait comme un adaptateur, si vous voulez, entre carte SD et, donc, le port SPI, essentiellement. Il y a sur la plaquette un régulateur de tension, 3,3 volts, pour s'assurer qu'on a la bonne tension sur, bien sûr, la carte SD. Donc, on lui fournit 5 volts et il convertit à 3,3 volts. La tension 3,3 volts est aussi disponible sur le connecteur ici, si on veut s'en servir, pour faire autre chose à l'extérieur. C'est toujours intéressant d'avoir cette option, de venir chercher la tension régulée pour se servir de cette tension-là sur un autre projet, un autre morceau à quelque part. Alors, il y a un filtrage en entrée et en sortie du régulateur. Il y a 4 résistances de pull-up de 10 kOhm sur les 4 lignes de contrôle SPI, soit MISO, MOSI, S-Clock et ChipSelect CS. Ça, c'est les 4 signaux pour contrôler la carte SD. Donc, la carte SD, j'en ai pris une ici, c'est une 2 Go. Alors, le support de carte, il est avec un mécanisme à l'intérieur, puisque vous allez l'entendre, il y a verrouillage et relâchement. Lorsqu'on appuie, on peut retirer la carte à nouveau. Donc, ce n'est pas un modèle qui ne tient que par friction. Celui-ci a un mécanisme d'attache ou d'enclenchement, si vous voulez, de la carte SD, ce qui semble être de bonne augure. C'est bien solide. On a une bonne impression lorsqu'on insère la carte. Et sur l'autre côté, évidemment, il n'y a rien autre que l'endroit d'où ça provient, LC Technology. Alors, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué comme mini-plaquettes. C'est dans les plaquettes les plus simples, bien sûr. Il y a deux rangées ou deux colonnes de broches, mais les broches sont connectées ensemble. Donc, ce n'est pas 16 contacts, mais bien 8 contacts au total. Mais il y a deux broches chacun. D'accord? Alors, maintenant, on le branche sur l'Arduino Uno. Alors, j'ai fait le branchement de la plaquette, la mini-plaquette, sur l'Arduino Uno, en suivant les instructions de brochage sur le sketch, donc tous les sketchs qui sont fournis dans l'environnement Arduino IDE pour le support d'une carte SD. Alors, j'ai simplement connecté l'alimentation 5 volts, bien sûr, que j'envoie à la plaquette, sur le plus 5 et la masse. Ensuite, j'ai connecté les quatre signaux du port SPI, Miso, Mousy, Clock et Chip Select, selon les instructions dans le sketch, donc dans le programme, tout simplement, qu'on va voir dans quelques secondes. Donc, j'y ai aussi ajouté un commutateur, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le port SPI et la plaquette, mais je vais générer un événement lorsque je vais appuyer ici, dans mon sketch final, et vous verrez qu'on fera un enregistrement. À chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir, bien, on fera un enregistrement sur la carte SD, donc comme un événement, si vous voulez. Donc, ça, c'est le branchement, et maintenant, je suis prêt à aller voir un premier sketch, et on va en faire le téléversement, pour essayer de lire sur la carte. Alors, dans le contexte de l'Arduino, pour supporter la carte SD, bien, on n'a pas grand-chose à faire. Il y a déjà des exemples qui sont fournis, ici, dans la section SD. Il y a six sketchs fournis. Vous pourrez vous amuser à regarder ce qu'ils font. On peut regarder, nous, Card Info, qui est celui-ci, ici. Alors, Card Info, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va afficher l'information de la carte SD. Et ce qu'on doit aussi noter, c'est le brochage, donc les connexions, comme je vous ai expliqué, entre les signaux Mozy, Miso, Clock et Chip Select, vers les bonnes broches, dans ce cas-ci, de l'Arduino Uno. Alors, c'est bien indiqué comment connecter l'Arduino. Ça, une fois que c'est fait, on peut charger ce sketch dans l'Arduino Uno, et on obtiendra le résultat suivant, c'est-à-dire le type de carte qu'on appelle le type SD1. Si ça avait été SDH, on l'aurait vu ici aussi. C'est un formatage FAT-Size sur la carte. C'est une carte de 2 giga-octets, donc exprimée de différentes façons, soit en octets, en kilo-octets ou en méga-octets. Ainsi que les fichiers qui sont trouvés sur la carte. Alors, ici, on a des fichiers MP3 que j'avais mis sur cette carte-là. C'est en fait toutes les chansons que j'utilise en arrière-plan sur mes vidéos. Et il y a de l'arborescence, il y a aussi des dossiers dans lesquels il y aura différents fichiers. Alors ça, on nous le montre. Ici, ce qu'on voit, c'est en fait la corbeille de Linux pour des fichiers effacés déjà. Alors, ce petit programme-là permet d'aller lire et nous donner ce qu'il y a sur la carte. Il y en a d'autres qui permettent de lire et d'écrire. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai combiné plusieurs petits programmes pour pouvoir écrire des informations de façon répétée lorsqu'il y a un événement à l'écrire, le nombre de fois que le bouton poussoir a été poussé, a été pesé. Donc, le nombre de pressions. Alors, on peut assumer que ça, c'est un événement qu'on veut sauvegarder, le nombre de pressions sur le bouton poussoir. Alors, j'ai défini le bouton et il sera sur la broche 10. Et il y a aussi une variable qui s'appelle MyFile, qui va nous permettre de consulter les fichiers, ouvrir et fermer un fichier sur la carte. Pour les librairies, on a évidemment besoin des librairies SPI. Celle-là, on l'a déjà vue dans le passé. Et on inclura aussi la librairie SD. La librairie SD, en passant, c'est une librairie qui est bien définie déjà sur Internet. Alors, si vous tapez Arduino SD, vous allez voir les différentes commandes utilisées pour faire l'accès d'une carte SD, comment la brancher et des exemples. Tiens, tiens, si vous regardez, ce sont les mêmes exemples, avec toutes les différentes commandes possibles. Alors, pour plus de détails, consultez le site web de Arduino.cc. Alors, je reviens à ma routine ici, à mon petit programme. J'ai défini un bouton et à chaque fois qu'on va peser, on sauvegardera quelque chose dans un fichier. Le bouton sera une entrée, donc, et ce sera équipé, cette entrée, d'une résistance pull-up. Je définis évidemment et j'ouvre le port série qui va nous afficher les résultats à l'écran. Et je m'assure que le port est bien ouvert avant de continuer. Par la suite, on fera l'initialisation de la carte SD avec la commande SD.begin, ainsi que la broche nécessaire pour le chip select. Et c'est la broche 4. C'est pour ça qu'il y a un 4 ici décrit. S'il y a un mauvais fonctionnement lors de l'initialisation, il y aura un message décrit. Sinon, on affichera que l'initialisation a été complétée. Alors là, c'est fait. On a ouvert le bus SPI pour parler à la carte SD. On peut procéder. On peut attendre que le bouton soit pressé. Et lorsque c'est le cas, bien, on passera à l'écriture dans le fichier log.txt. On ouvre ce fichier-là en écriture. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. On ouvre le fichier sur la carte SD et on vérifie que le fichier soit bien ouvert. Si oui, il est bien ouvert, on affichera à l'écran le nombre de fois que le bouton poussoir a été pesé. Nombre pression, c'est une variable que j'ai créée ici. Au début, je l'ai initialisée à 1, évidemment. Alors, à chaque fois que je vais appuyer, on va passer dans cette boucle ici et on va afficher à l'écran le nombre de pressions qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et on va aussi écrire dans le fichier, on écrira le bouton a été pesé, le nombre de pressions, fois. Changement de ligne. Bien sûr. Et évidemment, on incrémentera la variable pour la prochaine fois. Par la suite, lorsque l'écriture aura été complétée, on fermera le fichier. On attendra que le bouton soit relâché. Dans le cas où je peserai sur le bouton et que je tiens mon doigt pesé, ça va attendre ici que le bouton soit relâché. Si le fichier ne s'est pas bien ouvert, on aura un message d'erreur d'affiché. Et sinon, on passera au mode lecture. Maintenant, on va ouvrir le fichier pour le lire. Et lorsqu'il est bien ouvert, on affichera le message contenu du log.txt. On ira lire en boucle tant que le fichier n'est pas complètement lu. On affichera à l'écran les caractères un par un qui sont lus du fichier MyFile jusqu'à ce que, en effet, ça soit terminé. Ce qui nous fera sortir de la boucle et par la suite, on mettra le message fin de log. Et on fermera le fichier, bien sûr. Alors, si toute cette opération de fichier ne s'est pas bien passée, le fichier ne s'est pas bien ouvert, on affichera un message d'erreur. Alors, on écrit le nombre de fois que le bouton a été pesé et on affiche le contenu du fichier par la suite. Alors, voici, si j'exécute ce programme, ce sketch, voilà, c'est initialisé et j'appuie le bouton une fois. Et voilà, on me dit, j'ai pesé une fois et on a lu le fichier, puisqu'on a écrit cette donnée, on a écrit, le bouton a été pesé une fois. Si j'appuie une autre fois, bien, on me dit que c'est deux fois maintenant. Et quand on lit le fichier, on voit bien que j'avais d'abord écrit que ça avait été pesé une fois. Et en plus, il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée, ça a été pesé une deuxième fois. Et je peux faire aussi longtemps, je peux répéter cette commande et à chaque fois, il y aura une ligne d'ajouté au fichier. Alors, c'est ce que le programme ferait, écriture et ensuite, lecture et affichage. Donc, c'est pour vous montrer un exemple de ce qui peut être fait pour logger, si vous voulez. Donc, inscrire de l'information dans un fichier. Et c'est de l'information qui est évidemment permanente. Maintenant, si je prends la carte et que je la transfère, je la connecte sur un PC avec un petit adaptateur et que je regarde le contenu de la carte, bien, on aura effectivement les chansons que j'utilise durant mes vidéos et on aura le fichier log.txt. Et si je le regarde, ce fichier, eh bien, on aura exactement l'information qui a été écrite. J'ai donc pesé au total six fois sur le bouton et il y a eu donc six écritures sur la carte SD. Je vous ai montré l'utilisation d'une carte SD pour un Arduino Uno. Mais dans le logiciel Arduino IDE, il existe aussi des librairies de support de carte SD pour, par exemple, le STM32 et le ESP8266. Si vous fouillez un peu, vous trouverez des librairies pour plusieurs autres microcontrôleurs. Il faut cependant comprendre que le code source requis est quand même assez volumineux. Le programme précédent, celui que je viens de vous montrer, il prend 12 kHz et la mémoire RAM requise était de 1 kHz. Donc, un simple petit microcontrôleur, par exemple, un pic d'entrée de gamme dans les versions les plus simples, ce pic n'aura tout simplement pas suffisamment de mémoire pour exécuter la tâche. La librairie Arduino supporte les formats FAT16 et FAT32. On parle des formats de disques. Mais, petit détail au sujet des noms de fichiers, pour raison de simplification, le format des noms de fichiers sera de 8 caractères, point 3 caractères, comme le bon vieux DOS. Alors, voilà pour cette mini plaquette, tout simple finalement, mais qui offre des possibilités très intéressantes. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler, n'hésitez pas de le faire sous cette vidéo pour le bien des autres bidouilleurs. Je vous remercie de continuer de me suivre et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada